Bienvenue sur MyMarketingPodcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie Essendi-Giacobbi, on est entrepreneur et spécialiste en marketing chez MyMarketingExperience depuis plus de dix ans et on est sœur depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Au programme de cet épisode, comment optimiser votre prospection grâce à l'intelligence artificielle. Cet épisode est la suite de l'épisode précédent avec notre invité Jean-Briac Kouadou, spécialiste en intelligence artificielle. Dans l'épisode précédent, Jean-Briac nous a partagé comment optimiser son profil LinkedIn et mettre en place une stratégie de contenu en s'aidant de l'intelligence artificielle. Et bien dans l'épisode du jour, on va parler prospection. C'est du 100% conseil actionnable. Alors je vous laisse avec Jean-Briac, sortez du papier et un stylo parce que vous aurez forcément envie de noter toutes les idées. Bonne écoute ! Comment j'utilise maintenant pour prospecter ? Ciao GPT, dans un premier temps en effet, comment on l'utilise pour prospecter ? Encore une fois, vous avez compris, on va créer notre expert en prospection, notre salesman GPT. Et puis voilà, vous avez compris, on va lui donner un rôle, on va lui donner des objectifs, on va vraiment lui donner aussi des contraintes et autres. Et son objectif, en effet, ça va être, ok, par exemple, aide-moi à rédiger un message de prospection, aide-moi à rédiger un email de prospection, aide-moi même à rédiger, par exemple, le script d'un appel avec un client potentiel en faisant, et ça c'est très intéressant, en prenant en fait le rôle de dire, voilà, tu vas simuler une conversation avec mon prospect idéal. Donc, le prospect va te faire des questions sur ses problèmes, ses doutes par rapport à ton offre, et toi, tu vas lui faire des réponses par rapport à ça. Et donc là, en fait, on a un script d'une conversation type entre un prospect potentiel et ce que nous, on pourrait lui dire. Donc comme ça, ça permet d'avoir des réponses à des questions. Par exemple, voilà, ouais, des fois, je ne sais pas trop quoi répondre à telle question de tel prospect ou pendant un appel ou je ne sais pas trop quoi dire dans un email de prospection, j'ai peur de prospecter et autres. Voilà, ça permet vraiment de dépasser aussi ce cap en utilisant ChatGPT pour tout ce qui est, bien sûr, création de contenu, mais aussi, c'est très important, ChatGPT nous aide aussi sur la partie stratégie, conseils, consultants. On peut lui demander, par exemple, quels sont aujourd'hui les meilleurs moyens, par exemple, de prospecter, imaginons en local, pas en digital, mais imaginons, je fais du B2B à Paris et je veux trouver des entreprises locales. Quelles seraient, selon toi, les meilleures stratégies à mettre en place ? Donc, il va nous aider vraiment aussi sur cette partie-là, stratégie, puis après aussi sur l'implémentation. Donc, ça, c'est très important. Et puis ensuite, il y a un autre outil qui s'appelle l'AimList. Ça, c'est vraiment aussi l'incontournable de la prospection parce que c'est tout en un. Sur l'AimList, on va pouvoir extraire, par exemple, des leads, c'est-à-dire, on va dire, OK, sélectionne-moi les entrepreneurs à Paris dans le secteur du coaching. Il va nous sélectionner tout un tas de profils LinkedIn avec adresse e-mail si existante, numéro de téléphone, donc bien sûr, lien de profil LinkedIn. Et puis, on va pouvoir lancer des séquences automatisées sur cette plateforme. Des séquences automatisées d'e-mail. Alors, d'e-mail ou de message LinkedIn. D'e-mail ou de message LinkedIn. Ils n'envoient pas le courrier encore, l'AimList. Ils font déjà beaucoup de choses, mais ils ne font pas le courrier. Donc, tu cites un outil qui est, alors, je vais le présenter, mais il est quand même très, très, très connu. L'AimList est un des leaders et il est français sur ce qu'on appelle l'outreach dans le jargon. Ce n'est ni plus ni moins que l'envoi de messages directs à des personnes, c'est-à-dire que c'est du one-to-one. On envoie, c'est Sandy qui envoie à Jambriaque. Ce n'est pas de l'e-mail de masse, c'est de l'e-mail personnalisé. Alors, e-mail ou message, tu fais bien de le dire, mais c'est entre des personnes et avec de la personnalisation, justement. Donc, c'est juste pour faire l'aparté. Tu fais bien. Et donc, concrètement, par exemple, on va pouvoir dire, OK, on envoie une demande de collection à Sandy. Si elle accepte, au bout de deux jours, qui personnalise son prénom et tout ça, disons, salut Sandy, merci d'avoir rejoint mon réseau, etc. J'aimerais en savoir plus un peu sur ton activité. Bref, après, on fait une stratégie. Si elle ne me répond pas, au bout de deux jours, je peux renvoyer un message, peut-être avec un GIF. Ça, c'est bien pour relancer les personnes sans être trop un peu en mode, ouais, pourquoi tu ne me réponds pas et tout. Donc, on va vraiment pouvoir mettre tout en place une séquence par rapport à ça, avec des données sur le taux d'ouverture, etc. Donc, ça, c'est très bien. Et moi, je le complémenterai avec Taplio, qui est aussi un outil qui fait partie de la suite, entre guillemets, Lame List, parce qu'ils ont plusieurs outils développés. Et là aussi, c'est très bien parce qu'on va pouvoir, par exemple, voir, OK, toutes les personnes qui ont liké mon post, imaginons, je vais aussi pouvoir créer un lien avec Lame List pour les contacter, par exemple. Merci Sandy d'avoir liké mon post, ça fait super plaisir. Justement, est-ce que tu aurais des contenus que tu aimerais voir plus ? Quel est, toi, ton rapport à l'IA ? Est-ce que tu arrives à bien l'utiliser dans ton entreprise ? On va générer des leads, mais les leads, il ne faut pas en mode bourrin, quoi. C'est vraiment conversationnel. On a un épisode dessus, d'ailleurs, on mettra le lien en description sur ce qu'on appelle la prospection chaude. Ça, c'est typiquement de la prospection chaude, c'est-à-dire qu'on va aller réactiver des personnes qui ont déjà montré un intérêt pour nos contenus, donc qui a liké un post ou qui a visité le profil ou qui a participé à un événement également, c'est possible. Donc, dans ces cas-là, comme ils ont déjà exprimé, ils ont déjà été en interaction avec nous, on va lancer une conversation et c'est vrai que ces outils sont géniaux pour ça. Mais il faut que ça ait l'air humain, il ne faut pas que ça ait l'air bonjour, prénom. Donc, je mettrai le lien de l'épisode où on décrit toute la méthode, comme ça, ce sera hyper complémentaire pour aller l'écouter après. C'est ça, la conversation précède la conversion. Ça, c'est une phrase de ma mentor Vilma Nunez. L'IA, on va l'utiliser, mais au service de quelque chose aussi qui est aligné avec nos valeurs, quoi. C'est très important. C'est-à-dire que, oui, ça va nous aider à automatiser des choses, à gagner du temps et tout ça, mais on va être aussi humain, on va essayer de personnaliser le plus possible, vraiment de ne pas non plus traiter les gens comme des robots, c'est vraiment ça l'idée aussi. Donc moi, si je résume, en fait, ça va être des outils qui vont permettre de gagner du temps pour accélérer la partie où on va se rencontrer pour de vrai et où là, du coup, c'est l'humain qui prend le dessus. Exactement. Après, l'idée, c'est toujours rediriger vers un appel Calendry pour en savoir plus. Et bon, les personnes, on n'a pas présenté l'outil Calendry, bon, pour moi, c'est un indispensable. Voilà, ça, c'est aussi, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, téléchargez-le dès aujourd'hui. Vous écoutez le podcast, vous vous mettez sur Calendry, c'est gratuit. Ça, c'est vraiment le B à bas. Alors, Calendry, c'est utile si dans ton parcours de vente, il y a une prise de rendez-vous. Les entreprises, ce n'est pas forcément une nécessité. Alors, en B2B, c'est quand même assez remarquable. Clairement, ça permet de prendre des rendez-vous. On peut même d'ailleurs faire des rendez-vous payants, ce qui n'est pas du tout l'objet de cet épisode, mais c'est même possible de le faire. Et moi, ce que j'aime bien, notamment avec cet outil, c'est que tu peux gérer avec plusieurs utilisateurs. Mais il y a des alternatives, par exemple, ceux qui utilisent Upspot, il y a une fonctionnalité prise de rendez-vous dans Upspot. Dans ce cas-là, n'allez pas prendre Calendly, ça fait double emploi, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Ce que tu veux nous dire, en fait, c'est qu'avoir un outil qui permet de prendre un rendez-vous sans passer par l'étape, en échange de mails, quand est-ce que tu es dispo à telle heure, eh bien, en fait, ça réduit la friction. Tout simplement, ça réduit la friction. La personne, elle voit que vous êtes dispo, elle prend rendez-vous et hop, c'est fini, elle passe à autre chose. Et ça, clairement, ça augmente le taux de conversion. C'est clair. Déjà, avec ça, c'est pas mal. Et puis moi, je rajouterais la pépite. Là, c'est vraiment pour aller plus loin et pour que les gens se rendent compte du potentiel aussi de l'IA pour la prospection. Ça s'appelle Vidscale et il y a aussi Windsor.io qui sont des outils en fait qui permettent de faire des vidéos de prospection personnalisées. C'est-à-dire, on fait la vidéo une fois. Donc, bonjour, j'ai vu que tac, voilà. Et après, en fait, l'outil va synchroniser la vidéo qu'on a faite avec des profils LinkedIn qu'on a importés. Donc, par exemple, concrètement, la personne a l'impression qu'on est sur son profil LinkedIn en train de lui faire une vidéo en lui disant tout un tas de choses. Et en fait, en réalité, tout le monde a reçu la même vidéo avec son profil en fond. L'impact de ça, c'est quoi ? texte sur LinkedIn ou sur email. Quand on envoie une vidéo, c'est un taux d'ouverture beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Parce que les gens se disent « Waouh, il m'a fait une vidéo, je vais quand même l'ouvrir. Je vais quand même la regarder. Il s'est pris du mal. » Et puis après, si vous avez un bon message, c'est beaucoup plus impactant. Et en plus, la personne vous voit aussi en tant qu'humain. Ça, c'est très important. L'énergie que vous transmettez, au moment de décider entre un freelance ou un autre ou une entreprise ou une autre, l'aspect humain est très important. chez en tout cas le client en eau. Ça, c'est vraiment top aussi comme outil. Donc, si je résume, toi, tu fais une vidéo pour te présenter, pour créer un lien, une conversation, dire « Salut Sandy, j'ai vu ton profil, je pense qu'il y a des choses intéressantes, j'ai remarqué… » Mais quelque chose qui doit être… Ah non, même pas « Salut Sandy » parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la personnalisation parce que c'est la même vidéo pour tout le monde. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on tourne vidéo générique et en fait, l'intelligence artificielle va venir incrémenter le profil LinkedIn de chaque prospect derrière, c'est ça ? C'est ça, donc ça très puissant. Alors, il y a des outils justement qui permettent justement même de personnaliser avec le prénom. Mais voilà, déjà avec ces outils, c'est vraiment le… Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour prospecter. Tu nous as donné plein d'idées là. Déjà, si on arrive à en mettre 20% en action, ce sera génial. Mais d'ailleurs, voilà, c'est ma recommandation à l'issue de ce podcast et n'essayez pas de tout faire d'un seul coup. L'objectif, c'était de vous donner vraiment un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire. Mais l'important, c'est de commencer. Ce n'est pas de se dire « je vais tout faire d'un coup ». Non, c'est petit pas. Découvrez, si vous n'avez pas encore commencé à titiller ChatGPT ou LIA, c'est pour vous donner les clés pour commencer, pour vous montrer que c'est accessible. On est d'accord, c'est accessible. Il faut s'entraîner, clairement, et c'est comme tout. Mais si vous commencez déjà avec quelques petites actions, vous verrez que ça va vous permettre d'accélérer sur LinkedIn dans votre création de contenu et tout simplement dans votre prospection également. Merci beaucoup, Jean-Riac, je pense qu'on est armés là, prêts pour 2024. Et si vous ne l'écoutez pas en 2024, ce n'est pas grave, ça fonctionnera quand même, pour aller prospecter et booster son profil LinkedIn et sa prospection grâce à LIA. Un grand merci à toi. Tu nous as préparé une liste, on va tout mettre en description parce que je pense que là, tout le monde est au taquet pour aller choper tes outils et aller voir comment ça fonctionne. Exactement, ça c'est vraiment la crème de la crème de LIA. Alors j'ai l'habitude en fin d'épisode de demander à mes invités s'ils ont un outil particulièrement utile à partager. Clairement, toi, tu n'es pas venu qu'avec un seul outil, tu es venu avec une boîte à outils, donc on va la mettre en description. Je ne vais pas te poser la question, mais par contre, la question que je vais te poser, c'est si on veut voir ce que tu fais, qui tu es et tout simplement te dire merci. Où est-ce qu'on te trouve sur LinkedIn, j'imagine ? Exactement, moi j'applique vraiment ce que j'enseigne, je suis présent uniquement sur LinkedIn, on a une belle communauté sur l'IA de gens justement qui sont passionnés, qui sont des entrepreneurs à impact et qui veulent justement utiliser les technologies du moment pour aller plus vite, pour aller plus loin. Allez voir le profil de Jean Briaque, on mettra le lien en description. Merci beaucoup d'être venu sur My Marketing Podcast, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. A bientôt. Merci à toi, ciao, ciao ciao. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taggant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada